Il a signé les chansons parmi les plus populaires de la variété française, pour lui ou pour les autres. Rares sont les chanteurs aussi aimés que Jean-Jacques Goldman. Ce 31 décembre 2022, le lauteur-compositeur arrive une nouvelle fois en tête du classement des personnalités préférées des Français du journal du dimanche. Il caracole en tête de ce classement depuis 2013, sauf en 2016. Un véritable exploitant est que, depuis plusieurs années, il fait tout pour se tenir loin des caméras, au grand dents de ses admirateurs qui ne désespèrent pas de le revoir un jour sur scène. Plus d'albums, plus de tournées, plus d'enfoirés, après Londres où il avait élu domicile jusqu'à récemment, il habite aujourd'hui Marseille. A la retraite, le musicien peut s'occuper de ses trois jeunes adolescentes, Rose, 15 ans, Kimi, 17 ans, et Maya, 18 ans. Elles sont le fruit de son union avec sa deuxième femme Nathalie Tuung-Alagier, doctorante en mathématiques, qui a toujours fait de la discrétion sa ligne de conduite. De l'autre côté de la Manche, la famille a pu jouir d'un anonymat qu'ils chérissent. Comme le notait le point, Jean-Jacques Goldman rentrait régulièrement dans sa maison de Marseille, ville où vivent ses trois enfants nés de son premier mariage. Jean-Jacques Goldman, a quand le retour ? De par sa discrétion, chaque apparition de Jean-Jacques Goldman devient un événement. Récemment, C.I.S.T. pour soutenir les soignants que le chanteur est sorti de son silence, en leur dédiant une chanson. Hugo Frey, le mythique interprète de Santiano, a aussi donné des nouvelles du chanteur en déclarant avoir reçu sa visite dans un studio d'enregistrement de Londres. Les fans, eux, espèrent toujours un retour en bonne et due forme. Dans le classement du JDD, Jean-Jacques Goldman arrive en première place avec 30% des voix. Le journal précise d'ailleurs qu'il occupe cette place pour la douzième fois et que de ce fait, il devient le troisième Français le plus populaire de l'histoire du classement, dépassant Yannick Noah, onze fois premier. Devant lui trône le commandant Cousteau, vingt fois, et l'abbé Pierre, seize fois. Si le célèbre artiste français ne s'était pas montré aux 30 ans des enfoirés, C.I.S.T. désormais les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui sont en tête des pronostics. Affaire à suivre. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Agence. Sous-titrage ST' 501